Moi ce que je voudrais que vous partagiez, c'est effectivement, on l'a lu dans des journaux, c'est votre attachement à l'UNSS. J'ai appris, et je sais que vous avez été champion d'académie de cross-country à Créteil, et puis la petite anecdote, c'est que je pense que je vous ai eu comme élève il y a une quarantaine d'années. Mais enfin bon, ça c'est vraiment anecdotique. Merci beaucoup, c'est assez particulier d'être ici, et puis qu'on se vous voit, parce que moi je vous voyais lorsque j'étais jeune, et de vous voir ici c'est quand même une sacrée émotion, parce que souvent je raconte mon parcours, mais je ne m'attendais pas à être face à quelqu'un qui connaît mon parcours, et là où j'ai débuté, évidemment je suis déjà très heureux d'être là, très heureux d'une chose qui est si simple, c'est celle d'enfin voir des sourires, à la fois sur le visage de nos élèves, de nos collégiens, de nos lycéens, mais aussi sur celui des travailleurs de l'ombre, qui sont à la fois nos professeurs d'EPS, les collègues qui se retrouvent enfin après deux ans d'une difficulté incroyable, et en plus cette chance incroyable sur une des activités que moi j'ai connues, ma première licence était une licence AS, et le Cross en particulier. Et je vous faisais courir sur une île. Oui, c'est vrai, et c'était incroyable, parce que c'est le premier dépassement de soi, et c'est la première fois où on se confonte, la première fois où on se dépasse aussi, parce que quel que soit son niveau, comme j'aime à dire aujourd'hui, on est tous son propre sportif de haut niveau, il n'y a pas que ceux qui gagnent, ceux qui se dépassent, c'est aussi ceux qui arrivent en queue de peloton, c'est un vrai défi, et c'est ce qu'on retrouve à l'UNSS, c'est qu'on devrait montrer en exemple à tout le monde, parce que le sport ce n'est pas seulement le sport de compétition, et la compétition ce n'est pas seulement celui qui gagne ou celui qui va aller en faire en club, la compétition c'est déjà venir s'aligner, et ces jeunes le font, et ça j'en suis très fier. Je vais parler de mon cas personnel, j'étais plutôt un gamin renfermé, et on a toujours besoin de trouver sa place, et c'est vrai que grâce à l'AS, on m'a reconnu, en tout cas mes pères, mes amis de l'école, qui sont devenus mes amis du collège, ont reconnu en moi des capacités, on disait, c'est lui, il court bien, et déjà là, je me suis reconnu à l'intérieur d'un groupe, et que quand ça vous arrive une première fois, j'ai continué, et cette licence AS, je l'ai gardée tout au long de ma vie, je l'ai gardée au lycée, je l'ai gardée à la FNSU à l'époque, et donc oui, c'est un parcours qui fait partie un petit peu de notre système, le système français, et on voit toujours le verre à moitié vide, mais surtout, il faut regarder ce qui se passe, et j'ai eu cette chance de connaître aussi les systèmes scolaires, et les systèmes sportifs des autres pays, je peux vous assurer d'une chose, c'est que nous avons énormément de chance, et que oui, on peut s'améliorer, mais ce système-là, il est très particulier, l'UNSS, et bien, emporte haut les valeurs, et assurément que, très humblement, je me battrai pour porter ces valeurs. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501